L'ange numéro 6 Il est régi du 31 janvier au 4 février Il est l'ange de la perception de l'unité Il facilite le succès dans la communication et les relations humaines Il nous aide à comprendre avec plus de profondeur les concepts d'échange et d'argent pour générer de l'abondance en matérialisant de façon juste et équitable Cet ange nous aide à devenir un grand leader et à redevenir un Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes Perception de l'unité Succès dans les relations humaines Facilité à communiquer Intelligence pratique Logique Vision globale Initiateur de projets et d'entreprises Voué au service du divin Compréhension juste du concept de l'argent et des échanges Aptitude à matérialiser de manière juste, équitable et en respectant les étapes Faculté de générer une grande abondance avec de nouveaux concepts, de nouvelles idées et technologies Administrateur, coordinateur, planificateur, visionnaire Compréhension 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 des mentalités et cultures, maîtrise des émotions, grand leader, inspirateur, citoyen de l'univers. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivantes. Ce père, dans les détails, accorde trop d'importance à l'argent, égoïsme, incapacité de créer l'unité dans un groupe. Difficulté à générer l'abondance, à échanger avec les autres, à réussir en affaires. Problèmes avec les nouveaux concepts, les nouvelles idées et technologies. Manque de connaissance et de respect à l'égard des autres mentalités et cultures. Complexe de supériorité sur le plan intellectuel, croit tout savoir, esprit arrogant. Difficulté à guider et à inspirer les autres. Limitation au niveau des voyages, incapacité à obtenir le passeport universel et l'accès au monde parallèle. Absence de sagesse dans les affaires. Manque de bon sens, de vision et de compréhension globale. Corruption Prêt à tout pour faire de l'argent. Faux raisonnement, manipulé par les désirs. Excès de prodigalité, c'est-à-dire dépenses plus qu'il ne possède. Gaspillage, ruine. Esprit limité, trop critique, excessivement rationnel. Froide appréciation. Difficulté ou refus de croire en une puissance supérieure. Athéisme. Athéisme. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Amour universel. Amour suprême. Amour. 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 Mains. Négociation. Organisation. Unité. Douze pensées angéliques Sous-titrage ST' 501